Bonne nuit, Félicitant, me dit mon père au chaudet de mon lit. Nous sommes le 24 décembre, et accessoirement, la veille de Noël. Je suis excité comme une puce à l'idée d'avoir mes cadeaux de Noël, mais surtout, je veux pour le Père Noël. Une fois on fait repartis, je m'empressais de me retourner pour regarder mon réveil, qui affichait 20h. Je savais que mes parents n'avaient pas se coucher tout de suite, il fallait être malin, en tout cas plus qu'eux. Ils ne me laisseraient jamais voir le Père Noël, alors que pourtant, je suis assez grand, j'ai 8 ans. J'ai failli ne pas réussir à rester éveillé, mes paupières étaient lourdes, très lourdes. Mais j'étais tellement excité à l'idée de rencontrer le Père Noël, que je n'ai même pas réussi à m'endormir. De toute mon école, j'étais le seul à encore y croire. Tous mes copains pensaient que c'était les parents qui cachaient les cadeaux. Alors que bien sûr c'est faux, le Père Noël existe, regardez, c'est comme le président. Mes parents disent qu'il n'existe pas, qu'il n'est jamais là. Alors que tout le monde sait que si, il existe. La preuve, le papa d'un de mes copains a perdu son travail à cause du président. Je me lève et je prends ma lampe de poche, puis je pars m'aventurer hors de ma chambre. A chacun de mes pas, le plancher grince et je ne crains que ça réveille mes parents. Une fois au salon, je m'assois sur le canapé auprès du feu, en face du sapin. Mes parents avaient mal éteint le feu, mais il suffisait juste d'y jeter quelques feuilles de papier pour qu'ils reprennent de publaire. C'est au moment où j'allume le feu, où j'étais bien au chaud, que je me rappelle de mettre du lait et des biscuits pour le Père Noël. Quitte à le voir, autant lui laisser bon souvenir de moi. Suffisant pour qu'ils pensent à moi l'année prochaine, et qu'ils me rappellent plus de cadeaux. Je me précipitais alors dans la cuisine, pour y chercher quelque chose pour nourrir le Père Noël. Quand soudain, je me précipite dans le salon pour chercher la source des cris, pour y voir ma chmure, un homme habillé en rouge, avec une haute pleine de cadeaux chondres dans le chou. Cette vision me pétrifia. Je sentis un liquide chaud tâché en pantalon de pyjama. Je reste là, sans rien dire. Alors regardez celui que j'admirais tant mourir dans la tranceurance. Començant la cheminée, il laissait vêtement en sortir, sans succès. Sa peau se gonflait, des grumeaux se forment sur sa peau, avant de fondre, lui donnant une apparence cadavérique. Son corps n'est maintenant plus qu'un tag gluant de chair et d'eau, de charbon. Je ne me suis même pas aperçu qu'il ne priait. Il me fixait. Même mort, il devait tellement m'en vouloir de ne pas avoir éteint ce foutu feu. Je courais hors de la maison. Je ne pouvais pas en supporter plus. Dans la course, des larmes coulaient sur mes joues. Je suis obligé de m'arrêter pour vomir, repensant à la vision d'horreur à laquelle je venais d'assister. Il faisait si froid, j'ai si peur. Je viens tuer quelqu'un, qui plus est le Père Noël. Autour de moi, tout est noir. Les guirlandes autrefois si lumineuses ne sont même plus perceptibles. Je suis seul, baignant dans mon vomi et mon urine, à pleurer seul. Je m'en voue tellement. Je décidais tout de même à rentrer chez moi. Sanglotant et toujours sous le socle, mais je fus arrêté par une main géante qui tenait mon pied. Je fus soulevé par la créature qui, elle, souriait. Je ne comprenais rien, je n'avais rien vu venir. Qu'est-ce que c'est ? J'ai tué le Père Noël et maintenant ça ! Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe ? La créature souria et ouvra sa gueule pour le montrer ses dents aiguisées, décorées par le sang même de quelques enfants. Cette vision me terrifia et je restais sans voix. Eh bien, petit enfant, qu'est-ce qui te surprend ? Tu as tué le Père Noël ? Il y a quelques minutes, tu n'as vraiment pas de chance dans ce que moi ? Je suis le Grand Mus. Et toi, tu es un vieux garçon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501